bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end et que tous mes abonnés musulmans comme moi ils ont passé une bonne fête aujourd'hui c'est une journée spéciale chez moi ou pour moi aujourd'hui c'est mon anniversaire du coup j'avais envie de partager avec vous le gâteau que je vais faire pour mon anniversaire donc ça sera un gâteau sans cuisson donc aujourd'hui pour cet anniversaire là j'ai décidé plutôt j'ai envie de manger pour mon anniversaire un tiramisu mais bon moi je suis pas une adepte de tiramisu avec les oeufs et la mascarpone la mascarpone pour moi je la trouve trop 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 lourde pour moi pour mon estomac donc je préfère faire autre chose donc pour ce tiramisu à ma façon vous aurez besoin de boudoir donc tout le paquet le paquet de boudoir et on a normalement quatre paquets comme ça vous aurez besoin des quatre paquets comme ça vous aurez besoin de yaourt à la grecque donc deux yaourt à la grecque pour chaque yaourt comptez deux fromages carrés donc deux yaourt à la grecque à la vanille avec chaque yaourt de fromage carré donc en tout deux yaourt à la grecque et quatre fromages carrés deux briques de crème liquide qui soit bien 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 fraîche vous la mettez si possible la veille au frigo comme ça elle est bien fraîche vous aurez besoin de café soit vous utilisez le café soluble ou le café de la machine ce que vous avez du moment qu'on a du café du cacao en poudre mais non sucré cacao pour la pâtisserie j'ai besoin aussi d'un chantilly fixe et un petit peu de sucre pour sucrer ma crème liquide donc ici j'ai moins de 50 grammes mais moi je moi personnellement je n'aime pas les gâteaux trop sucré voilà donc on passe à la recette donc pour commencer j'ai mis mes quatre fromages dans un saladier je vais rajouter dessus mon yaourt donc le yaourt à la grecque vous pouvez le remplacer par du fromage blanc ou par de la fesselle et si vous voulez pas mettre de la vanille pour remettre nature aussi ça dépend moi moi j'ai dans mon frigo à la vanille donc j'ai mis à la vanille je ne cherche pas à savoir je vous ai toujours dit que moi j'utilise vraiment ce que j'ai à la maison je ne vais pas aller spécialement acheter des choses pour faire une recette c'est mes ingrédients qui s'adaptent ma recette en fait je n'adapte pas je veux dire je n'achète pas des ingrédients pour faire une recette donc excusez moi aujourd'hui je vais beaucoup parler je suis tellement excité c'est mon anniversaire donc voilà qu'est ce que je vais venir faire je vais prendre mon fouet je vais venir fouetter voilà j'ai fini de fouetter cette petite crème maintenant on va s'occuper de notre crème liquide voilà donc j'ai mis ma crème liquide dans un saladier bien évidemment notre premier mélange mettez le au frais il va nous attendre au frais là je vais commencer à fouetter ma crème qui était bien bien froide je ne veux pas arriver au stade de la crème chantilly juste un petit peu avant de toute façon je vais vous montrer la consistance je vais commencer à fouetter et après je vais venir rajouter mon sucre et ma et ma chantilly fixe je vais tout vous montrer alors maintenant à peine ma crème elle commence à monter à peine à peine je vais commencer à rajouter mon sucre alors maintenant quand vous voyez qu'elle commence à s'épaissir regardez elle est un petit peu épaisse pas beaucoup je vais venir rajouter mon chantilly fixe tout en fouettant voilà donc c'est une chantilly mais pas une chantilly ferme regardez comment elle est n'est pas vraiment ferme 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 voilà c'est ce que je veux maintenant je vais prendre mon premier mélange qu'on a fait donc je vais prendre un petit peu de ma chantilly qui n'est pas bien ferme je vais mélanger avec mon premier mélange doucement doucement maintenant je vais venir faire le contraire prendre ça et commencer à le mélanger ici à votre avis pourquoi j'ai fait ça c'est juste pour alléger un petit peu le premier mélange pour que il ne fait pas tomber ma chantilly donc là je vais venir ajouter encore on mélange de bas en haut de bas en haut comme ça maintenant qu'on a bien mélangé je vais mettre au frais et on va passer au dressage pour le dressage de mon tiramisu j'ai besoin d'un moule à charnière si vous n'avez pas de moule à charnière il n'y a pas de souci juste utiliser un moule que après vous pourrez démouler votre gâteau j'ai mis du papier cuisson qui va m'aider après à soulever mon gâteau de mon moule vous allez prendre les petits boudoirs et vous allez couper avec un petit couteau qui a des petites dents comme ça la taille pour venir mettre nos petits boudoirs comme ça voilà donc moi cette taille elle me va bien pour avoir tous de la même taille donc c'est pas sorcier vous commencez à mettre le premier et après vous venez et vous coupez le deuxième voilà ça se coupe sans se casser avec le petit couteau à dents voilà donc je vais préparer tous mes boudoirs voilà alors après avoir fini de couper tous mes boudoirs je les ai mis tout autour de mon moule comme ça comme si vous voulez faire une charlotte donc le côté où il ya le sucre vers ici vers l'extérieur comme ça voilà soyez juste un petit peu patient parce que ça fait comme un jeu de dominos dès qu'on touche un ils vont tous tomber les petits morceaux qu'on a coupé ne les jetez pas bien évidemment on va les utiliser maintenant on va prendre notre café alors si vous aimez les gâteaux trop sucrés vous pouvez sucrer votre café moi je vais pas le sucrer je vais l'utiliser comme il est donc maintenant je prends mes boudoirs maintenant il faut qu'on fasse un fond pour notre gâteau bien évidemment donc je prends le boudoir je le trempe dans le café mais pas beaucoup pas beaucoup parce que ces boudoirs vite vite ils deviennent tout moelleux prennent beaucoup donc je vais le poser sur le côté lisse comme ça je vais pas le poser sur le côté côté où il y a le sucre donc je continue juste je mets comme ça et je le soulève vite fait je continue et les petits morceaux les petits morceaux qu'on a laissé tout à l'heure ben il va nous rester quelques petits trous on va combler les petits trous avec petite remarque donc quand vous disposez vos petits boudoirs trempés dans le café essayez de bien serrer parce qu'après on va venir mettre notre crème et il faut que ça soit bien étanche regardez quand vous allez commencer à combler les petits trous qui restent les boudoirs qu'on a mis sur le côté ils vont commencer à bien se dresser ils vont plus tomber donc là je fais je mets mon petit je fais comme ça donc de toute façon tout ça ça ne va pas se voir donc on comble tous les petits trous comme ça et du coup ça pousse mes boudoirs et ça les aide à bien se dresser bien droit alors maintenant on va prendre notre crème du frigo et on va la partager en deux je vais mettre ma moitié ici et l'autre moitié je vais la remettre au frais en attendant donc là je vais bien mettre ma crème et je vais venir la mettre tout autour ne vous inquiétez pas là pour l'instant les boudoirs ils tiennent pas mais après ça va tenir donc il y en a qui vont venir commenter la vidéo ils vont dire ah ben c'est une charlotte ah ben c'est un cheesecake et ben oui c'est mon anniversaire donc c'est moi qui décide de qu'est-ce que je veux manger comme gâteau donc moi j'avais envie de manger un gâteau un tiramiso en forme de charlotte et avec les goûts du cheesecake voilà donc c'est assez original tiramiso en tout cas je ne sais pas comment je vais l'appeler tiramiso cheesecake charlotte je ne sais pas je vais vous laisser me suggérer le titre de la vidéo donc là quand vous allez rentrer dans la vidéo quand vous allez visionner la vidéo vous allez trouver que le titre c'est marqué que mon gâteau d'anniversaire donc après j'aimerais bien que vous me suggérez un titre et que je le mettrai avec plaisir sur la vidéo donc voilà maintenant que j'ai mis ma crème je vais venir encore mettre quelques boudoirs en fait non je vais pas mettre les boudoirs maintenant je vais venir prendre un petit peu de cacao et je vais venir le saupoudrer faire une première couche de cacao comme ça pour que ça donne quand même la notion chocolatée un petit peu malgré que le cacao il est sans sucre mais ça donne quand même le goût voilà et après on va venir mettre encore nos boudoirs avec le café donc on trempe encore les boudoirs qui nous restent dans le café et on les met voilà toujours sur le côté le côté plat voilà pas le côté sucré jusqu'à ce que je finis tous les boudoirs qui me restent maintenant je prends le reste de ma crème et je viens le mettre j'ai la possibilité de le pocher un petit peu avec un joli décor ou quoi mais moi vous me connaissez j'aime la facilité donc je vais venir juste mettre le reste de ma crème et je vais l'aplatir et c'est tout pourquoi faire compliqué quand on peut faire facile je préfère faire les choses facilement ne pas me compliquer la tâche et avoir le même résultat voilà j'essaie de bien lisser après je vais mettre mon gâteau deux heures à trois heures au près pour que tout ça se tienne bien le temps que les boudoirs prennent de l'humidité pour que ça soit bien fondant et après je vais juste le décorer avec un petit peu de à votre avis avec quoi et bien avec le cacao encore un tiramisu qu'est-ce qu'on voit par dessus que du cacao donc je vais le décorer avec du cacao par dessus et je vous le présenterai pour le résultat final voilà un bon gâteau d'anniversaire prêt en une quinzaine de minutes alors je vous retrouve pour le résultat final voilà le résultat de mon gâteau d'anniversaire alors je l'ai sorti du réfrigérateur au bout de deux heures deux heures et demie il se tient bien j'ai juste saupoudré comme je vous ai dit de cacao en poudre par dessus et j'ai trouvé que c'était mignon de mettre un petit ruban comme ça là pour la décoration voilà donc j'espère qu'il va vous plaire si je pouvais partager avec vous un petit peu vous faire goûter ça aurait été bien mais bon j'ai déjà c'est bien je partage avec vous ma joie et ma recette pour cette journée spéciale par contre je suis désolée je ne vais pas le couper maintenant parce que là maintenant on est le matin et je fêterai mon anniversaire que ce soir et une petite idée quand on va le couper je vais mettre une photo sur l'onglet communauté et vous allez voir l'intérieur du gâteau comment il est donc si vous aussi vous ne recevez pas les notifications de l'onglet communauté il faut activer la petite cloche qui est à côté de de abonné de s'abonner ou abonné c'est une cloche il faut mettre activer toutes les notifications comme ça vous avez toutes les notifications je vous ai dit que je vais trop parler je suis tellement excitée bon je vous souhaite à tous de passer une belle journée et je vous dis à demain avec une nouvelle recette avec une nouvelle recette Sous-titrage ST' 501